Hey yo, salut, bonjour, salutations, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque d'Auriel. On va parler de 5 romans qui m'ont fait pleurer. Donc déjà j'ai décidé de ne pas parler de 2 romans, Noe et moi de Delphine de Vigan, et Qui est tué L'Asca de John Green, parce que clairement ces romans ils m'ont fait pleurer, et tout le monde le sait, j'en parle tout le temps sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai pris d'autres romans dont je parle un peu moins, et surtout j'ai pris un seul roman par auteur pour vous en faire découvrir le plus possible, mais souvent si un auteur m'a fait pleurer sur un roman, c'est possible qu'il m'a fait pleurer sur un autre roman, donc voilà je vais essayer de vous faire découvrir des petites pépites pour bien lâcher vos larmes. Juste avant que je commence, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, et à liker cette vidéo s'il vous plaît, et c'est parti ! Donc le premier de ces romans c'est Elle s'appelait Sarah de Tatiana de Rosenay, c'est un roman que j'aimais énormément quand j'avais 13 ans à peu près, et qui me faisait pleurer à chaque fois. Ça fait plusieurs années que je ne l'ai pas lu, je pense le relire un jour, mais pas pour l'instant, et je voulais juste vous en parler parce qu'à une époque c'était vraiment un roman très important pour moi, je le lisais à peu près tous les mois pour vous dire à quel point. Donc Elle s'appelait Sarah, ça raconte l'histoire en 1942 d'une petite fille qui s'appelle Sarah, et qui a une dizaine d'années. Elle est juive, elle a l'étoile jaune, etc. Et un jour, elle est arrêtée avec ses parents par la police française durant la raf du Veldiv, et elle panique en voyant qu'elle va se faire arrêter, et elle enferme son petit frère dans un placard pour le sauver. Et donc cette histoire de 1942, elle est en parallèle avec une autre histoire qui se passe en 2002, l'histoire de Julia qui est journaliste, et qui doit couvrir la commémoration de la raf du Veldiv, qui a justement du coup fait déporter la petite Sarah. Et en fait, entre ses 60 ans, il y a deux destins un petit peu qu'on va croiser, qu'on va décroiser, qu'on va découvrir cette histoire en fait un peu à travers les époques. C'est un roman qui m'a beaucoup plu parce que, bien sûr c'est un roman, donc voilà, certains passages on peut se dire, ah, ça aurait pu vraiment arriver ou pas. Franchement on n'en sait rien, mais c'est pas le plus important, mais en tout cas c'est un roman qui touche beaucoup, qui aborde des sujets importants, qui est très très bien écrit. Je dirais pas qu'il peut être lu par les plus jeunes parce que clairement pas, il est très dur, mais il peut être lu par les adolescents, et il peut grandement les intéresser, je pense, en tout cas moi il m'avait beaucoup intéressée quand j'étais adolescente. Maintenant je sais pas s'il me plairait tout autant, il y a pas mal quand même de rebondissements parce que les livres tristes souvent ils ont peu de rebondissements, mais pour le coup là il y en a pas mal, et c'est vraiment un roman qui est très beau, donc je vous le conseille totalement. Le deuxième de ces livres c'est Le Monde de Charlie, expérate Stephen Sposky, donc ça c'est un livre que j'ai lu il y a à peine un mois, et j'ai lâché mes meilleures larmes, donc Le Monde de Charlie ça raconte l'histoire d'un garçon qui s'appelle Charlie, qui est au lycée, et qui est d'abord un petit peu dans son coin, jusqu'au jour où il rencontre deux potes, Patrick et Sam, qui le prennent un peu sous son aile, et qui lui font un peu découvrir la vie de lycée, des fêtes, des soirées, mais aussi de tout le reste de l'amitié, et on va découvrir un peu du coup la vie de Charlie, mais aussi tout ce qui s'est passé dans son passé, qui il est comme personne, parce qu'il est une personne un peu spéciale, un petit peu différente, et c'est vraiment un roman qui m'a beaucoup émue, parce que déjà je me suis reconnue beaucoup dans le personnage de Charlie, et en plus c'était très bien écrit, sans pour autant être un peu lourd, c'est un roman qui est très court, il fait 240 pages, mais vraiment il se lit très bien, je l'ai lu en une soirée, et c'est vraiment un roman qui peut vous permettre de décompresser ça un peu, il y a beaucoup moins de rebondissements, l'histoire est beaucoup moins complexe que dans le précédent livre que je vous ai présenté, mais c'est une superbe lecture. Le troisième livre, c'est Certains cœurs lâches pour trois fois rien, de Gilles Paris, qui m'a clairement fait lâcher mes meilleures larmes. Il me semble que je l'ai lu en septembre 2021, donc ça dote un peu, mais mon souvenir est très frais. C'est un auteur que j'aime beaucoup, j'ai lu plusieurs livres de lui, et franchement tous ils m'ont touché à un degré plus ou moins élevé, mais vraiment j'ai pas eu de grosses déceptions sur ses livres. Et Certains cœurs lâches pour trois fois rien, ça raconte l'histoire vraie de l'auteur, qui a fait plusieurs dépressions, et dans ce roman il revient un petit peu sur sa dépression, mais aussi sur tout ce qui a pu causer ça, sur sa vie en général en fait, c'est un récit de vie, une autobiographie, et on découpe sa vie un peu de façon décousue, et en même temps on voit assez vite quel lien se crée entre tous ses événements. C'est un roman qui m'a beaucoup touchée, parce qu'encore une fois je me suis beaucoup reconnue dans l'auteur, je me suis énormément reconnue dans les événements, etc. Et voilà, je peux que vous dire de le lire, parce que vraiment, genre, les premières pages m'ont fait pleurer, genre, en fait ça commence par une lettre à son père un petit peu, et je l'ai lue, et... bah je pleurais déjà, genre, j'ai lu cinq pages de ce livre, et je suis déjà en larmes, donc c'est vraiment quelque chose qui prend par les sentiments, mais attention, ça peut être un peu violent à certains moments, enfin, violent pour les sentiments, quoi, donc je vous le conseille, seulement si vous êtes ok avec les thèmes de la dépression, du suicide, etc. Le quatrième roman, c'est probablement celui qui m'a fait le moins pleurer de cette sélection, mais qu'il fallait quand même que je mette, parce que j'ai ressenti de grandes émotions. Les larmes n'ont pas forcément coulé, mais j'ai ressenti une grande tristesse en les lisant, c'est Tout ce que dit Manon est vrai de Manon Fargeton. Du coup, Tout ce que dit Manon est vrai, ça raconte l'histoire vraie de Manon Fargeton, qui a 16 ans, et qui aime faire de la bande dessinée, et un jour, elle rencontre un éditeur qui est beaucoup plus âgé qu'elle, et qui va vivre une relation avec elle, même si le mot est tellement mal choisi, parce qu'elle a 16 ans, il en a 45, je crois, et du coup, la relation, elle est clairement pas consentante, et c'est ce qu'on va découvrir dans ce roman, mais en même temps, d'autres événements aussi de son passé, enfin bref, il y a une phrase qui m'a fait vraiment lâcher les larmes, à un moment, genre, j'ai emmagasiné un peu la tristesse de ce livre, à un moment, j'ai tout lâché, c'était vraiment énormément d'émotions, c'était une très belle lecture qui, je pense, aborde des sujets nécessaires, et qui peuvent permettre aux plus jeunes de se rendre compte que non, c'est pas ok d'avoir 16 ans et de sortir avec quelqu'un de 46 ans, bon, je sais plus si c'est 46 ans, mais c'est un truc comme ça, et c'est pas parce qu'il dit que, ah, t'es tellement mature, ah, l'amour ça a pas d'âge, c'est pas parce qu'il dit ça que c'est vrai, donc je pense que c'est un ouvrage très nécessaire. Pour le coup, le dernier livre, c'est Fragile, le Sarah Moran, et c'est un livre que je vous conseille, mais genre, pour les plus jeunes d'entre vous, on va dire, parce que je le lisais énormément quand j'avais genre 13 ans, genre, je pense que je le lisais à peu près une fois tous les deux jours, et c'est absolument pas une blague. À l'époque, j'avais beaucoup moins de livres qu'aujourd'hui, du coup, quand j'avais envie de lire, je lisais le même livre en boucle, et ce livre, je peux vous dire que je l'ai lu au moins 60 fois. Vous allez me dire, c'est vraiment de l'abus, mais je rigole pas, j'ai vraiment lu ce livre un nombre incalculable de fois, genre, je connais l'histoire par cœur, enfin, plus maintenant, parce que ça fait 2-3 ans que je ne l'ai pas lu, mais à une époque, genre, c'était normal pour moi, genre, je faisais mes devoirs, je le lisais une fois, hop, c'était l'heure de me coucher, enfin, c'était une routine normale, enfin, bref. Et clairement, j'ai lâché mes meilleures larmes dessus, donc, Fragile, ça raconte l'histoire de deux personnages, pardon, Brittany, qui donc fait un peu le rôle de la peste, tous les garçons l'aiment bien, et Gabrielle, qui est un mauvais garçon, qui fait un peu le bad boy, etc. Mais, en fait, derrière leur apparence, ils sont tous les deux fragiles, ils ont tous les deux un pas assez compliqué, bon, je sais, vous allez me dire, c'est hyper cliché, et oui, je suis d'accord, mais j'avais 13 ans, et c'était clairement le livre qui ravissait mon cœur, donc j'ai un peu honte, parce que forcément, aujourd'hui, ça me paraît débile, comme ils sont genre, ah, mon Dieu, ils sont tous les teaux brisés, ils vont s'aimer, mais ils sont des bad boys, etc. Enfin, forcément, ça paraît mauvais quand je le raconte comme ça, mais vraiment, à l'âge que j'avais, genre, c'était si bon, genre, je pleurais dessus, genre, c'était, waouh, le max que je pouvais avoir, et c'était vraiment un très bon livre, donc je sais que vous n'avez pas tous le même âge que moi, parce que clairement, je pense que si je l'avais découvert à 18 ans, les émotions n'auraient pas du tout été pareilles, mais je sais qu'il y en a parmi vous qui ont 13-14 ans, et c'est le bon jeu pour lire un livre de ce genre. Ça dépend bien sûr de votre maturité, etc., mais je trouve qu'il aborde des sujets très beaux, et voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé découvrir ces 5 livres. Moi, j'ai adoré vous les présenter, je sais que j'aime bien les livres qui font pleurer, personnellement. Après, je ferais peut-être d'autres trucs, genre des livres qui font peur, je dois en avoir deux dans ma bibliothèque, mais bref, voilà, je peux vous faire des... des classements de ce genre, sur des livres de ce genre, enfin, bref, j'espère que vous avez compris. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir, et voilà.